Salut à tous! Aujourd'hui avec mon Thumster Diving, j'avais déjà commencé une salade de fruits, j'en fais souvent, alors que je ne la filmerai pas à chaque fois, mais j'ai tout utilisé les fruits que je préfère faire de salade, comme les melons, les cantaloupes, ces choses-là, poires, puis j'ai acheté un peu de raisin quand même pour pouvoir l'agrémenter. J'avais pas d'ananas, ces choses-là, mais j'ai mis quand même des fruits, des nectarines, pardon, aussi qu'à l'intérieur. Ensuite, j'avais beaucoup d'eggplants, d'aubergines, donc j'ai décidé de les préparer. J'ai enlevé toutes les pleures, comme on voit ici, puis j'ai aussi coupé en fines tranches pour faire un genre d'étager style lasagne, mais évidemment, là, j'essaie de diminuer mes coûts quand je fais de la bouffe, parce que, bien, tu sais, le fromage, les oeufs, le lait, c'est tout moi qui débourse pour ça, la farine, fait que là, je voulais pas faire une grosse lasagne gratinée ou des pizzas, puis tout ça, puis j'avais pas beaucoup de fromage ici, fait que j'ai essayé de limiter, mais j'ai quand même fait, avec toutes les tomates que j'avais, on voit ici, une sauce tomate, donc cette sauce tomate-là, j'ai réutilisé une des cannes de tomates andées que j'avais cannées d'un ancien d'Hormstor Living, plus toutes les tomates d'aujourd'hui, fait que ça donnait à peu près 3 litres de tomates en canne, si on veut. J'ai ajouté du sucre, un peu du citron, du jus de citron, du sel, puis j'ai ajouté du basilic lorient séché, puis j'ai ajouté, oui, une petite canne de pâte de tomates pour épaissir un petit peu le tout, puis j'ai laissé cuire pendant un bon 3 heures pour le faire diminuer un petit peu. Donc là, je l'ai refroidi, je vais sûrement l'utiliser, normalement, je pourrais le canner, ça ressemble à peu près à une sauce classico, ah oui, il y a de l'ail, c'est vrai, puis un oignon. Fait que c'est une sauce genre tomates-ail classico, on entend mon chien en arrière parce qu'elle veut la bouffe. Hein, Pixell? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mignon, 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 mignon! Ah, mignon, 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 mignon! Ah, mignon, mignon, mignon... Ah, elle a eu des fruits hier, bien sûr, hein? fait que là c'est un peu pas mal tannin d'entendre pleurer comme ça à chaque fois que je fais de la bouffe mais bon puis c'est ça fait que je vais sûrement l'utiliser normalement je dois le canner fait que là ça ne m'a pas coûté grand chose normalement un truc le classico s'est vendu 3-4 piastres la petite truc de je sais pas c'est combien c'est peut-être 500 millilitres à peu près vraiment désolé pour mon chien fait que ça m'en donne à peu près 3-4 fait que j'aurais pu le canner aussi mais je pourrais en faire facilement c'est pas compliqué à faire pendant tout fait que ça je vais peut-être le réutiliser puis peut-être mettre un étagé sauce tomaté ou une béchamel peut-être je sais pas encore que je vais faire je vais vous montrer les aubergines qu'est ce qu'il y a ça de l'air donc mes aubergines sont ici sont toutes coupées en fines tranches j'en ai un étage en dessous que j'ai ajouté du sel pour enlever un peu l'eau je vais faire la même chose ici je vais les éponger après ensuite je vais sûrement des étagés dans soit des petits plats là que je vais donner des types en métal juste vous donner une idée ça ici c'est 5 $1 à peu près c'est pas énorme là ben c'est pas énorme c'est quand même pas pire fait que ça vous donne une idée j'en avais vraiment beaucoup là fait que j'ai tout sauvé ça pareil parce que j'en ai acheté un aujourd'hui puis j'ai fait ça m'a coûté vraiment 5 piastres voyons donc ouais fait que c'est ça coûte fait qu'on sauve beaucoup quand on fait le dumpster pis là c'est ça il me resterait j'ai tout coupé mes fruits hier je voulais garder ça c'est des pêches j'en avais pas canné fait que peut-être éventuellement parce que je sais que je vais faire un sirop de l'eau avec du sucre pis il y a peut-être un peu de jus il me restait aussi des poires parce que ça rentre plus dans le bac faut que je transfère dans un autre pour tout mélanger fait que j'ai mis ça dans des pots en attendant puis je vais faire un jus sucré pour canner par la suite parce que je pensais que j'allais canner la sauce casco en tout cas sinon je vais le manger tel quel puis c'est pas mal ça j'ai rien d'autre de préparer il va me rester radiée à penser à une salade qu'est-ce que je peux faire je viens puis j'ai préparé de la pote à pain aussi ou pizza que je pourrais emballer individuellement puis j'ai acheté le gros sac de farine à 10 $ chez marcier 10 kilos fait que ça valait la peine fait que je vais pouvoir faire quand même plusieurs batchs fait que ça je l'utilise autant pour faire mon pain c'est la recette de pâte à pizza ricardo ok mais tu sais c'est tout le même processus pain pâte à pizza tout ce qu'il y a de la levure là je pourrais le portionner pour faire des pâtes à pizza puis les congeler si je les ai utilisés plus tard mais je pourrais aussi là je pourrais le refaire monter c'est ce que je suis en train de faire puis je vais les arranger pour faire j'aurais à peu près trois gros points oublié aussi j'ai une glacière remplie de choux fleurs et de brocoli mais là j'attends parce que je vais faire une salade de brocoli crémeuse puis si je la fais bien il faut que j'aille la porter rapidement pour qu'elle soit bonne fait que j'attends mais je veux je voulais vider parce que les aubergines prenaient beaucoup de place dans le frigo fait que je voulais vider ça mon but c'est de vider les frigos pour remettre des trucs donc j'aimerais remettre le choux fleurs puis le brocoli c'est pas l'idéal de mettre ça dans la glaciaire avec de la glace là finalement parce que ça reste pas froid tant longtemps faut que je les change deux fois par jour ouais une fois le matin puis une fois le soir donc pour agrémenter mes petites lasagnes d'aubergine il n'y aura pas de pâte là dedans ça va être sauce tomate aïe une sauce italienne finalement sans viande fait que ça va être végé puis là ce que je vais faire je vais faire une béchamel maison si jamais fait ça c'est le bon temps c'est pour ça je vais me filmer c'est vraiment simple là je vais y aller à l'oeil parce que j'ai vraiment une grosse batch de béchamel à faire fait que ce que je vais faire c'est dans chaque étager je vais faire mettons comme une lasagne sauce tomate un petit peu dans le fond je vais faire une petite béchamel tomate béchamel tomate béchamel etc puis je vais mettre peut-être des petites tranches de fromage mais vraiment ça sera pas gros parce que j'en ai pas beaucoup mais je me suis dit autant bien d'en mettre un petit peu pour chacun qu'il n'y a pas partout fait qu'on y va la béchamel il faut de la farine il faut du beurre ou de la margarine pour les besoins économiques on y aurait de la margarine puis on fait fondre la margarine ensuite on met la farine puis une fois que ça fait une petite pâte on va ajouter du lait donc du lait ça n'a pas d'importance combien là j'ai du 2% on va prendre ça puis je pense une cuillère mettons 2 cuillères à soupe de margarine pour 2 cuillères à soupe de farine puis une tasse de lait ça va être à peu près ça les proportions fait que moi je vais y aller à l'oeil mais ça c'est à peu à peu près 2 cuillères moi je fais une grosse recette fait que fiez-vous pas à moi là on va à peu près ce qu'il y avait à peu près 6 je n'en ferai pas une tomme non plus j'ai plein de sauce tomate mais je voulais y tirer parce que j'ai vraiment beaucoup d'oubergine on va dire j'ai à peu près 10 cuillères à soupe de farine puis là je ne mettrai pas une tasse de lait à chaque fois mais je vais mettre à peu près quatre tasses de lait environ donc le feu ça va être à médium à peu près on va laisser fondre la margarine après ça on va ajouter la farine ça va créer une pâte je vais vous le montrer puis ensuite on ajoute le lait faut pas oublier on va mettre un petit peu de jus de citron puis on va mettre du sel aussi donc la margarine est fondue c'est vraiment pas long là c'est à peu près une portion de beurre pour une portion de farine j'ai pris à peu près une demi-tasse de farine puis je le prendrai moi je vais tout le prendre une demi-tasse de farine je vais brasser ça va donner un roux qu'on appelle une pâte si c'est pas assez pâteux c'est qu'il n'y a pas assez de farine mais je pense qu'on va être correct on va bien mélanger ça va permettre ça ne fasse pas trop de brumeaux plus ça va être le temps d'ajouter le lait on va l'ajouter progressivement comme ça si on en mette on n'en met pas trop mais tiens on va voir la consistance de la sauce béchamel au fur et à mesure moi j'ai dit à peu près quatre tasses de lait hop j'ai un chien qui fouille dans le garde-manger on va y aller nous-mêmes pour commencer donc là j'ai mis à peu près trois tasses de lait plus ça va prendre un certain temps fait qu'on va mélanger parce que le lait est froid évidemment puis il va falloir que ça boue à feu puis qu'on pourrait diminuer juste un petit peu puis on va ajouter le sel puis le jus de citron après on va attendre que on ait la consistance voulue puis après on va venir l'assaisonner tout simplement on voit là ça boit un peu ça fait des petites bulles ça va permettre on peut même diminuer le rond si c'est trop chaud là on le voit que ça épaisse ici mais le but c'est qu'il n'y a pas de moiton de farine avec ça c'est une belle béchamel mais il manque l'assaisonnement je vais attendre voir si c'est bien épais mais ça a l'air vouloir épaissir puis là je rajouterai du lait par la suite si je trouve que c'est trop épais fait que là on va descendre le rond peut-être à deux là pour ne pas que ça colle dans le fond non plus vu que le lait il est chaud fait qu'on laisse épaissir ça peut-être une 5-10 minutes voir que ça donne après ça on va ajouter une pincée de sel peut-être on 4 cuillères à soupe de jus de tron puis on goûte puis on l'ajuste à notre goût vous pouvez prendre un fouet aussi j'ai oublié de dire moi je le ferai pas là là je le vois moi qui est un peu trop épaisse je sais qu'il manque de lait mais j'ai fait exprès pour vous montrer fait que pour éviter les grumeaux on peut prendre un fouet ou bien remuer puis là vous voyez là si je prends la sauce elle est quand même plus épaisse que du lait là je vais attendre encore un petit peu mais je sais qu'il va falloir je rajoute du lait parce que moi je veux qu'elle soit crèmeuse mais pas trop épaisse non plus on voit bien là